Hey salut à tous braves gens et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série des replades et remakes Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo sortie il me semble pile le 1er janvier 2020 Bon en vrai j'en sais rien mais dans l'eau je sais qu'il y en a une qui est sortie le 1er janvier donc on va dire que c'est celle-là Pour celle-là la première partie de la vidéo a été un petit peu réécrite et totalement réenregistrée Pour rendre le tout plus dynamique et des prises audios ont de même été refaites par-ci par-là à divers endroits de la vidéo Le montage ayant de même été retouché un peu partout Sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti Nous sommes le 15 août 1945 et l'empereur Hiroeto vient d'annoncer via une allocution radiophonique la réédition du Japon Mettant ainsi fin à la guerre du pacifique et donc de la seconde guerre mondiale La capitulation du Japon étant officiellement signée deux semaines plus tard le 2 septembre Le pays est forcé au désarmement, perd ses conquêtes et change de régime politique Des milliers de troupes japonaises rentrant ainsi chez elles tandis que le pays commence à se reconstruire Néanmoins malgré la paix signée, tous les soldats ne sont pas de retour chez eux Certains d'entre eux continuant la guerre Une guerre qui va continuer pendant encore près de 30 ans pour certains d'entre eux Ce sont ceux que l'on appelle les stragglers Les traînards Les raisons ayant poussé ces soldats à continuer la guerre sont multiples Mais souvent, deux combinés reviennent La première est le fort endoctrinement idéologique de ceux-ci En effet, leur foi fanatique envers l'empereur et la victoire Insociée aux principes militaires qui leur étaient inculqués Les ayant en fait tout simplement empêché de croire en l'un des fêtes Pour eux, seule la victoire de l'empire du Japon était possible La deuxième raison étant quant à elle, tout simplement Le manque d'informations qui avait été créé De par les communications qui avaient été coupées avec le Japon En effet, la plupart de ces soldats S'étaient en fait retrouvés dans cette situation De par la stratégie du saute-mouton Ou leapfrogging en anglais Une stratégie utilisée par les Etats-Unis Celle-ci consistant en fait à contourner les îles du Pacifique les plus fortifiées par les Japonais Pour concentrer les efforts militaires sur les îles les plus stratégiques Ou celles les moins défendues Et qui pouvaient par la suite servir de base Permettant ainsi de se rapprocher du Japon petit à petit Tout en économisant du matériel et des vies humaines Ces tactiques ayant ainsi laissé de nombreux soldats coupés de toute information de leur état-major Soldats au nombre de 127 au total Qui, par ignorance ou par conviction donc Ont ainsi continué le combat Ce, jusqu'à plus de 29 ans après la fin de la guerre pour certains Un combat effectué tout d'abord contre les forces d'occupation alliées Puis par la suite, contre les forces de police locale Le plus gros de ces soldats se rend en fait dans les 10 premières années après la fin de la guerre L'un des plus grands groupes jamais retrouvés Etant celui des hommes dirigés par le capitaine Sakai Oba Parti se réfugier dans l'île de Saipan Après la défaite japonaise lors de la bataille du même nom en été 1944 Sakai Oba avait réussi à rassembler une compagnie de 46 hommes Et avait depuis lors mené une guérilla contre les troupes américaines Une guérilla qui fut menée pendant plus de un an et demi Ce, jusqu'au 1er décembre 1945 Soit 3 mois après la fin de la guerre Celle-ci aurait d'ailleurs pu continuer encore bien longtemps Si l'ancien supérieur de Sakai Oba Lors de la bataille de Saipan Ne l'avait retrouvé dans la forêt Ce, en chantant l'hymne de l'ancienne brigade L'ancien supérieur ayant finalement réussi à convaincre Sakai Oba de se rendre avec ses hommes Chose que ce dernier fit en remettant ses armes aux américains Un autre exemple d'un autre grand groupe de soldats Composé cette fois-ci de 33 hommes Etant celui dirigé par le lieutenant Eiyamaguchi Un groupe qui avait cependant ici refait surface Après quasiment 2 ans de disparition Ce, en fin mars 1947 Sur l'île de Peleliu Une réapparition soudaine et violente Qui avait eu lieu via une attaque de ceux-ci Sur un détachement de Marines américain Alors stationné sur l'île Ces derniers ne se rendront finalement qu'en avril suivant Après qu'un amiral japonais eut été envoyé sur les lieux Et réussi à les convaincre que la guerre était finie L'appel à un supérieur ayant en effet été souvent plus que nécessaire dans la plupart des cas Les 10 soldats restant Par peur de ruse à leur rencontre N'écoutant en fait personne d'autre Chose qui sera la cause de bien des problèmes Et mort inutile au fil des années Après ces premières années cependant Les grands groupes de soldats diminuent peu à peu Tous étant finalement quasiment retrouvés La grande majorité des soldats restants Et retrouvés après cela Étant en général des groupes constitués de moins de 10 personnes Généralement 4 soldats au maximum Voir même le plus souvent Des soldats tout seuls Le dernier grand groupe retrouvé Constitué de 18 hommes Situé sur l'île Volcanie de Anatan Se rendant de lui-même en juin 1951 Après 6 ans de résistance Ces derniers ayant alors enfin pu être mis au courant Que la guerre était terminée Les réactions à cette annonce A d'ailleurs été très variée selon les cas Parmi les 127 japonais Qui ont été retrouvés durant ces 3 décennies Tandis que certains ont accepté avec joie La fin de la guerre Et de pouvoir enfin rentrer chez eux D'autres ont cependant refusé De retourner dans leur pays Habitués à cette vie passée hors de la civilisation Ou par pure peur du déshonneur Le soldat Naboro Kinoshita Retrouvé en 1955 Dans la jungle de l'île de Lousson Au nord des Philippines S'étant pour exemple suicidé Après avoir appris la nouvelle Celui-ci ayant préféré la mort Plutôt que de rentrer dans un Japon des faits Montrant bien le fort endocrinement idéologique Encore bel et bien enraciné dans certains esprits Malgré les années passées Mais parmi ces 127 soldats Il y en a un qui fut plus convaincu Que n'importe quel autre Que la guerre était toujours en cours Il s'agit du lieutenant Hiro Onoda Le tout dernier soldat de nationalité japonaise A ne s'être jamais rendu En 1945 Quand les troupes américaines Reprennent l'île de Lubango japonais Presque toutes les troupes japonaises Sont alors anéanties ou faites prisonnières Cependant Onoda Avec 3 autres soldats Yuichi Akastu Siochi Shimada Et Kinshichi Kosuka Réussissent à échapper aux américains Et à rejoindre les montagnes Pour continuer leur résistance Une résistance acharnée Qui va durer des années Le soldat Akastu Finit par craquer le premier Celui-ci quittant ses compagnons Et se rendant aux forces philippines En 1950 Après 5 années passées dans les montagnes Shimada pour sa part Est tué en 1954 9 ans après la guerre Lors d'une escarmouche Avec des soldats philippins Passant 18 ans seulement à deux Pour défendre leur position Les deux hommes restants Continuent leur combat coûte que coûte Qui s'est en fait transformé En échange de coups de feu réguliers D'année en année Contre les forces locales Le dernier compatriote de Onoda Kuzuka Mourant finalement Lors de l'un de ses échanges En 1972 Laissant finalement Onoda seul dans la montagne Alors que la guerre Est à présent finie depuis 27 ans Déclaré légalement mort au Japon Depuis 1959 Celui-ci refuse toute tentative Visant à le convaincre Que la guerre est finie Ce dernier Comme bien d'autres soldats avant lui Étant persuadé à chaque fois Que c'est une ruse de l'ennemi Pour qu'il se rende Finalement retrouvé par un explorateur japonais Prénommé Norio Suzuki Ce dernier Qu'il laisse s'approcher Lui explique finalement Que la guerre est bel et bien finie Mais Onoda refuse néanmoins Une fois de plus Encore et toujours cette version Déclarant à l'explorateur Qu'il ne se rendra jamais A moins de recevoir l'ordre direct De son supérieur hiérarchique De déposer les armes Suzuki Retournant alors au Japon Avec des photos de lui En compagnie d'Onoda Comme preuve de leur rencontre Et prévient le gouvernement japonais Qu'il est encore vivant Gouvernement Qui réussit contre toute attente En 1974 A retrouver l'ancien commandant d'Onoda Qui est toujours en vie Le major Taniguchi Ce dernier se rendit finalement à Lubang Et informa à son ancien lieutenant Que la guerre était bel et bien terminée Et que le Japon avait été défait Taniguchi lui ordonnant de déposer les armes Et de quitter la jungle Chose à laquelle Onoda s'ordonna Ce 29 ans après la fin de la guerre Il remit ainsi son sabre Son uniforme Son fusil Arisaka Toujours en état de marche Plusieurs grenades à main Et pas moins de 500 cartouches Durant ses 29 années Passées à continuer à faire la guerre Onoda aura ainsi échangé A plusieurs reprises de nombreux coups de feu Avec la police locale Et causé avec ses 3 anciens compatriotes La mort d'une trentaine de philippins Qui habitaient sur l'île Durant ce laps de temps Il bénéficia néanmoins du pardon Du président philippin Au vu des circonstances Et put rentrer chez lui Il partit ainsi vivre au Brésil Où il écriva une autobiographie De ses 3 dernières décennies Avant de rentrer au Japon Japon Où il deviendra Une figure du révisionnisme Prenant un retour Aux fondamentaux de l'Empire Et luttant contre l'article 9 Imposé après la fin De la seconde guerre mondiale Qui veut que le Japon Renonce à jamais à la guerre Lutte qu'il continuera Jusqu'à sa mort En 2014 Il revint néanmoins Sur l'île de Lubang En 1996 Et fit un don de 2000 dollars Pour l'école de l'île Le dit lieutenant Onoda Fut ainsi Au sens strict du terme Le dernier soldat De nationalité japonaise A se rendre Mais Le tout dernier soldat De l'armée japonaise En elle même en revanche Fut retrouvé Quelques mois Après la réédition de Onoda Ce en décembre 1974 Il s'agissait Non pas d'un citoyen japonais Mais d'un aborigène de Taïwan Incorporé dans un des bataillons taïwanais Combattant sous le drapeau japonais Les volontaires de Takazago Un Taïwanais Enrôlé sous le nom de Teru Nakamura Il fut en fait découvert Par accident Par un pilote Lors d'un vol Au dessus de l'île indonésienne De Morotai Ce vers l'été 1974 Une expédition Lancée par l'ambassade japonaise De Jakarta En novembre suivant Ayant finalement permis de le retrouver dans la forêt Le 18 décembre de la même année Faisant de lui Le dernier soldat de l'armée japonaise A n'avoir jamais été retrouvé Et pour la petite anecdote Lorsqu'il fut découvert L'on réalisa que ce soldat qui combattait pour le Japon depuis 29 ans Ne savait en réalité Pas parler un seul mot de japonais Par la suite Malgré les rumeurs et les recherches D'autres soldats japonais restants Qui seraient toujours en train de se battre Qui auront lieu durant les années 80 Ce jusque dans les années 90 Aucun d'entre eux ne sera pourtant jamais retrouvé Ces histoires étant soit fondées Mais les 10 soldats étant décédés entre deux Ou soit inventées de toutes pièces Comme simple piège à touristes Onoda et Nakamura Furent ainsi bel et bien Les derniers véritables soldats japonais Pensant encore être en guerre A n'avoir jamais été retrouvé de l'histoire Et voilà C'était donc l'histoire des stragglers J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me retrouver Et à me soutenir Sur mes différents réseaux sociaux Et Et voilà Sur ce Un grand merci à Gwendal Sulzurt Krokenstein PoupoulLH5N1 Quel pseudo facile à prononcer Liliane11100 AP4992 C'était Hul H U H2 1000 S' Diego Otoro Lurius Sonada Et Vincent Martin